hola vraiment la pire intro sur ma chaîne youtube il ya quelques jours j'ai reçu cette question en commentaire et en vrai je pense que les questions qui reviennent le plus souvent c'est qu'elle aurait utilisé pour ses cours et deuxièmement comment prendre ses cours à l'ordi donc écoutez c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui si vous avez besoin d'un nouvel ordi pour vos cours mon petit droit m'a dit qu'il y a peut-être un petit concours qui se trame sur mon insta cette semaine pour remporter un ordinateur donc moi en gros en tant qu'étudiante les trois trucs dont j'ai le plus besoin pour mon ordi c'est de un que la batterie tienne genre méga longtemps parce que sinon c'est trop une galère en cours j'ai besoin aussi qu'il soit léger et pratique à remporter partout parce que j'ai pas envie que mon sac pèse 3000 kg et bien sûr j'ai besoin qu'il soit pratique qu'il n'y ait pas de bugs que je puisse passer toute la journée sur mon ordi sans péter un câble parce que j'ai pas de télé donc j'utilise mon ordi pour aussi regarder les séries regarder les films j'utilise mon ordi pour tout ce qui est montage pour mon podcast pour tous les trucs en fait créatifs donc en gros j'ai besoin d'un bon écran j'ai besoin d'un ordi qui soit performant qui crache pas tout ça tout ça bref il me faut un ordi au top les gars je pense qu'on est tous un peu à la recherche de l'ordi parfait mais en fait c'est tellement compliqué de bien s'y connaître en ordi de faire le bon choix adapté à nos besoins on ne sait pas trop quoi choisir en fonction de budget et tout c'est un peu compliqué donc je suis hyper fière cette année de collaborer mesdames et messieurs avec intel genre what en gros intel il a un peu capté toutes les solutions dont on avait besoin pour nos ordi en tant qu'étudiant surtout avec la pandémie et du coup intel il m'a dit viens léna on te fait tester notre solution intel core evo de 11e génération pour en tes études pépouze absolument pas ils m'ont absolument pas dit ça j'ai un petit peu reformulé mais le bail c'était à peu près ça et du coup pour ceux qui connaissent pas encore intel c'est genre le big boss des processeurs qu'il ya dans les ordi et en fait avec nos galères avec les cours en distanciel et en présentiel avec les ordi qui ne tiennent pas la route etc ils ont vraiment mis un point d'honneur à améliorer leurs solutions pour l'éducation pour utiliser du coup son ordi de la façon la plus agréable et efficace et du coup favoriser l'éducation donc moi je suis très heureuse de collaborer avec eux sur ce sujet qui vous le savez me tiens à coeur et en plus de ça on organise ensemble un concours trop trop beau sur mon insta pour vous faire gagner le même ordi que je vais vous présenter donc je trouve ça incroyable et je suis trop contente je ne pouvais pas vous gâter plus que ça et écoutez c'est parti je vais vous présenter l'ordi qui m'ont envoyé pour mes cours mais il faut savoir que sur tous les ordi qui ont un processeur intel core evo c'est des ordi qui seront à la fois hyper performant hyper rapide avec du coup cette nouvelle solution et qui seront hyper agréable à utiliser à la fois pour les cours mais aussi c'est hyper sauf enfin bref c'est des ordi qui tiennent au taquet la route et qui répondent bas aux besoins des étudiants bas de notre génération qui ont besoin de leur ordi un peu tout le temps ceux qui cherchent un bête d'ordi pour la rentrée je vous mettrai en commentaire épinglé et en description un lien qui renvoie vers le site qu'ils ont mis en place pour référencer du coup tous les ordi qui sont adaptés aux étudiants vous pouvez trouver votre ordi facilement et ils mettront aussi prochainement des offres donc n'hésitez pas à aller checker tout ça alors pour vous parler un petit peu de leur dit que j'ai reçu c'est le asus zenbook clip 13 donc c'est un pc intel evo de 11e génération ce qui est trop cool c'est qu'il est super fin et léger comme on dit donc trop pratique pour les cours et en plus de ça il est très résistant et avec moi ça c'est hyper important parce que je suis mise catastrophe je fais tomber mon ordi tout le temps ce que j'aime beaucoup c'est qu'il ya la reconnaissance faciale et elle est vraiment hyper efficace même quand j'ai une tête de caca l'ordi me reconnaît l'écran de l'ordi est tactile c'est la première fois que j'ai un ordi tactile comme ça et pour la mise en forme des cours c'est vraiment pépite de toute façon je vais vous montrer après et pour le côté créa aussi c'est trop top et c'est aussi un écran oled donc il est de méga bonne qualité surtout quand vous mettez dans le noir vous voyez tellement bien genre toutes les nuances t'as pas à genre incliner l'écran ou quoi et ce qui est trop stylé c'est qu'en fait l'écran est réversible mais genre vraiment flip à fond c'est à dire que tu peux mettre ton ordi en mode tablette moi qui ai jamais eu de tablette avoir un ordi et une tablette en 1 je trouve ça pépite je savais même pas que ça existait et pour les cours vous allez voir mais c'est trop pratique et la particularité de cet écran c'est qu'il y a beaucoup moins de lumière bleue que dans les autres écrans donc ça c'est vraiment trop bien parce que comme je vous l'ai dit je passe ma vie sur mon ordi donc mes yeux ils n'en peuvent plus point hyper important pas besoin de le brancher à tout va la batterie tient de ouf vous deoutez bien moi ça fait plusieurs semaines que je le teste et ce que j'aime beaucoup avec cet ordi c'est que du coup je peux passer des heures des heures et des heures dessus et c'est toujours aussi agréable ça ne bug pas c'est hyper fluide en fait à utiliser et moi c'est vraiment ça que je recherche dans un ordi un gros point positif aussi c'est le côté créatif en mode tablette avec le stylet et tout ça c'est quelque chose que je n'avais pas avant et du coup je suis trop content d'être sur pc et de pouvoir faire ça maintenant hyper facilement pour enregistrer mes podcasts ça marche du tourner la saison 2 un bomb aussi je me suis fait la réflexion que je trouvais ça important de se familiariser de plus en plus au pc à windows etc parce que c'est vrai qu'en entreprise en durant mes stages on n'utilisait que des pc et du coup c'est beaucoup plus simple une fois que tu es en stage c'est beaucoup plus fit tu as déjà l'habitude des ordi etc donc ne vous méprenez pas je ne suis pas une experte en tech tout ça tout ça mais pour l'usage que j'en fais donc que ce soit pour les cours mais aussi pour mon usage perso avec le côté créatif et aussi regarder des films des séries tout ça tout ça je le trouve vraiment au top je l'ai testé du coup de ce côté là je l'ai pas testé en mode gaming ou quoi vous pouvez retrouver un lien en description qui vous permet de voir sur le site en fait l'ordi qui est le plus adapté à vos besoins et puis de checker un peu toutes les oeuvres qui va y avoir prochainement ça peut être vraiment intéressant pour les étudiants donc je vous laisse aller checker ça maintenant qu'on a vu vers quel type d'ordi se tourner pour les cours je vais vous montrer comment je compte prendre mes cours cette année parce que vraiment là j'ai jamais eu une prise de note aussi pépi ok les gars s'il y a bien une chose que j'ai comprise après 5 ans d'études c'est que j'ai besoin que mes cours soient beaux soient esthétiques pour me donner envie de travailler de réviser donc ce qu'on va faire en premier c'est ouvrir word mais vous pouvez tout à fait suivre le tuto avec google doc ou quoi et donc moi ce que je fais c'est que j'utilise mon ordi tablette avec un stylet pour faire le titre en mode dessin sur word avec la fonction de dessin je connaissais pas du tout et ça rend méga trop bien et du coup je vais venir dessiner le titre à la main mais si vous avez pas de tablette ou quoi vous pouvez tout à fait faire le titre avec une jolie police ou quoi d'ailleurs je vais vous montrer juste après on va passer à une étape hyper importante qui est les polices on veut des polices esthétiques les gars et donc pour ça il ya un site qui est trop bien c'est le site d'affront c'est des polices qui sont gratuites que vous pouvez télécharger et installer sur votre ordi très facilement et moi celle que je vous recommande c'est la police keep home trunking que j'utilise souvent dans mes vidéos il y a aussi la police alessia par exemple si vous n'avez pas de tablette pour faire votre titre ça fait un peu le même style manuscrit que je trouve très jolie voilà vous avez plein de polices très très cute donc je vous conseille d'aller faire un tour let's get into it on va venir faire la structure de notre cours et pour moi la structure gagnante après plusieurs années d'études c'est vraiment la méthode cornell je sais pas si vous en avez déjà entendu parler mais en gros il s'agit de diviser votre cours en quatre parties différentes avec une partie au dessus avec le titre une partie en plein milieu avec tout le cours à gauche pour annoter et en bas pour résumer mais moi je vais juste utiliser la partie de gauche et pas celle d'en bas pour résumer parce qu'à chaque fois que je résume c'est beaucoup trop long donc je préfère avoir mes points clés du cours sur la gauche à droite avoir tout mon cours d'ailleurs dites moi si ça vous intéresserait une vidéo sur mes méthodes de révision et donc c'est parti avec la fonction forme on va prendre le rectangle et on va faire un genre de trait hyper long qu'on va venir mettre de la même couleur que notre titre et là déjà c'est bon on a notre structure donc en premier je vais venir mettre mon sous-titre qui est l'introduction avec la zone de texte normale et je vais utiliser la police keep on trunking puis je mets toujours en violet et je calque tout ça sur la gauche et ensuite je vais venir insérer un trait grâce à la fonction insertion et là j'ai juste à modifier à mettre les traits en pointillé pour le moment ça peut paraître laborieux mais en vrai c'est un template que je vais utiliser à chaque fois donc j'aurai pas besoin de refaire tout ça à chaque fois et ensuite on vient ajouter une zone de texte spéciale avec vous savez le trait sur le côté pour avoir l'espace introductif en fait on est souvent pour habitué d'utiliser les zones de texte normales mais sur Word il y a vraiment plein de possibilités du coup je vais commencer grave celle-ci pour votre introduction ensuite un point important on va passer aux abréviations c'est vrai que moi j'en utilise au taquet dans tous mes cours j'ai jamais de cours sans abréviations parce que c'est vraiment le truc qui me fait grave gagner du temps même si c'est une prise de notes à l'ordi du coup je vous mettrai quelques exemples d'abréviations à l'écran si vous en connaissez pas trop encore et je pense que ça pourrait vous aider puis ensuite je vais ajouter mon titre clé sur la gauche comme ça ça va vraiment me donner la référence de mon paragraphe juste à côté et comme ça si je veux vraiment revoir des notions par rapport au cours j'aurai juste à voir la colonne de gauche, à me cacher la colonne de droite et ça pourra me faire réviser efficacement en fait c'est la colonne de gauche c'est un peu la colonne qui récapitule vraiment les points clés à connaître du coup c'est pour ça qu'au dessus j'ajoute une petite icône en mode to do list parce que c'est un peu les notions que je dois vraiment connaître pour être au point sur mon cours et ensuite pour ajouter un peu de forme à tout ça ce que j'aime bien faire aussi c'est ajouter un espace notes donc toujours avec insertion ou conception il me semble il y a plein de possibilités vous savez sur la droite sur Word et là du coup j'ai ajouté un genre de petit rectangle coupé comme ça je trouve ça très très cute et du coup je l'ai mis de la même couleur et je trouve que ça rend bien et c'est vraiment parfait pour mettre des petites notes des précisions etc ça donne plus de structure au cours ça montre aussi l'importance du truc et ensuite Volivalou je vais venir surligner en grâce, souligner les mots importants, les notions etc enfin vous savez et voilà c'est pas la mise en page la plus incroyable du monde mais pour moi elle fonctionne très bien et en soi j'aurai juste à copier-coller pour les prochains cours donc j'aurai pas à refaire tout ça et je trouve que c'est une structure qui est vraiment pratique pour moi et qui aussi donne envie de travailler avec de belles couleurs etc donc n'hésitez pas à me taguer si vous aussi vous prenez vos cours comme ça cette année j'espère que ça vous aura un peu donné d'idée de mise en forme sur Word parce que ça vous aura donné envie d'avoir des jolis cours mais qui soient aussi utiles parce que la flemme que ce soit joli et que ça sert à rien si vous voulez voir une vidéo sur mes méthodes de révision n'hésitez pas à me dire ça en commentaire puis moi je vous dis à lundi 17h pour la dernière semaine des vidéos Back to School Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz